Depuis que je suis arrivée au Césaire, j'ai travaillé notamment sur un rapport et on est en train de présenter un avis sur la sobriété énergétique en Ile-de-France, donc quelles actions concrètes on peut mettre en place pour diminuer l'empreinte énergétique des citoyens et des Franciliens à l'échelle de la région. J'ai aussi travaillé sur la rédaction du plaidoyer qui a été porté avec les jeunes en Césaire et les jeunes des autres Césaire, un plaidoyer sur les politiques territoriales de jeunesse qui a abouti au Césaire Ile-de-France sur la constitution d'un groupe de travail jeunesse où on est en train de discuter notamment de dialogues structurés, de close impact jeunesse et de comment impliquer la région dans son chef de fila concernant les politiques de jeunesse. Un autre élément de mon mandat c'est la constitution d'un groupe de travail sur la formation des conseillers qui me tient beaucoup à cœur sur lequel je propose avec les membres des autres collèges des dynamiques de formation, d'accompagnement, de séminaires pour que les conseillers soient au mieux équipés, outillés dans leur mission. J'ai notamment au début trouvé que c'était complexe de s'intégrer dans une institution que je connaissais mal en fait j'en avais jamais entendu parler avant d'y aller donc ça a été aussi tout un processus d'adaptation. Heureusement que j'ai été accompagnée par mon orga aussi pour bien comprendre les enjeux de représentation. Je pense que le groupe Césaire m'a aussi apporté à ce niveau là on a échangé avec d'autres jeunes dans d'autres Césaire sur les difficultés qu'on pouvait rencontrer puis comment y pallier. Oui ça a été long mais au bout d'un an j'ai commencé à travailler sur le rapport, j'ai su trouver ma place et en fait il faut se la faire, sa place. Donc voilà je pense qu'il y a un vrai enjeu à ce que les jeunes soient mieux représentés en Césaire et donc peut-être mieux acceptés.